Octobre, c'est terminé, et c'était bien chargé en jeux vidéo. Novembre, ça va être pareil avec une tonne de sorties. Histoire d'y voir plus clair, je vous propose une sélection en vidéo. On va faire le tour des grosses sorties à venir avec une petite présentation et la liste complète en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez prendre, les tests que vous voulez voir sur la chaîne, et c'est parti pour le calendrier des sorties de novembre. On va démarrer le mois en compagnie de Nunu et Widump dans Song of Nunu. Il s'agit d'un jeu d'aventure spin-off de l'univers de League of Legends, et qui va nous faire explorer la région de Freljord. Ce sera disponible d'abord sur PC et Switch. On va passer au 2 novembre pour une journée très chargée. On a par exemple le premier DLC de Dead Island 2, qui va porter un nouveau scénario dans un lieu inédit. On a aussi un nouveau jeu, Les Schtroumpfs, qui va faire suite à l'épisode 2021, qui est toujours jouable en solo ou en coopération. Robocop va aussi effectuer son retour en jeu vidéo. Ce sera un FPS dans lequel on va nettoyer les rues de détroit à grands coups de fuvis à pompe. A côté, on aura des séquences un petit peu plus calmes, où il faudra mener l'enquête comme un bon flic. On aura aussi des dialogues avec des choix qui seront présents, et ça arrive sur PC et nouvelle génération. Avant Phantom Blade Zero, on va découvrir un certain Phantom Blade Executioners. C'est un spin-off en 2D qui va être jouable en coopération, et où on va devoir affronter des démons dans des environnements générés de façon procédurale. Toujours le 2, on n'oublie pas My Time at Sandrock. Le jeu va sortir de son accès anticipé, et il arrivera en même temps sur console. Ça reprend l'univers de My Time at Portia, et ça nous propose encore une fois de rebâtir une ville en aidant ses habitants, et en partant à l'aventure pour récolter tout plein de ressources. Le jeu se veut plus pousser que son prédécesseur, avec un vrai scénario et de nouvelles mécaniques, et il sera toujours possible de se lier d'amitié avec les personnages, avec un système d'affinité. Le second Star Ocean va faire peau neuve avec un remake qui va mélanger pixel art et décor en 3D, pour un rendu qui est tout de même assez saisissant. Le gameplay a lui aussi droit à un petit coup de jeune, avec plus de dynamisme et des fonctionnalités inédites. Les modèles de personnages ont été complètement retravaillés, et les musiques vont aussi se mettre à jour. Star Ocean The Second Story Air va arriver sur PC, PS4, PS5 et Switch. Et pour en finir définitivement avec ce 2 novembre, on aura aussi l'arrivée de The Talos Principle 2, une suite à l'excellent jeu indépendant. Ça viendra vous casser la tête avec ces puzzles qui demandent pas mal de réflexion, et qui vont utiliser de nouvelles mécaniques, le tout sur une île qui cache beaucoup de secrets. Le lendemain, on a aussi 2-3 jeux, avec notamment ESports WRC, le jeu de rallye, dont la licence a été récupérée par Electronic Arts. On a également Quantum Mirror sur PlayStation 5. C'est vrai que cette année, on ne manque pas de Survival Horror, mais lui veut tenter sa chance en nous faisant incarner un pompier, qui ne doit pas devoir lutter que contre les flammes. Les versions PC et Xbox, elles, arriveront un petit peu plus tard. On aura aussi des jeux un petit peu Blue Family, Fashion Dreamer sur Switch, un jeu qui met la mode en avant, ou encore WarioWare Movit, avec toujours ses mini-jeux décalés. Je passe rapidement sur l'épisode annuel de Football Manager 2024, qui comme d'habitude va se réactualiser, pour vous parler de The Invisible. Ça reprend le roman du même nom en nous demandant de partir à la recherche d'un équipage perdu. Un jeu d'aventure qui nous envoie sur une planète qui ne veut pas que notre bien. Le Fast FPS français RoboQuest sort enfin dans sa version finale, le 7 novembre. Il vous donnera votre dose d'adrénaline avec des parcours exigeants, le tout avec une direction artistique bien colorée, sur PC, Xbox et Game Pass. Le même jour, Tintin repart à l'aventure chez MicroHeals, avec Tintin Reporter, les cigares du pharaon. Il va faire voyager le journaliste à travers le monde, à travers un jeu d'aventure et d'enquête. On aura un petit peu de tout côté gameplay, avec de l'exploration, de la course-poursuite, de la résolution d'énigmes, voilà voilà. Et histoire de rester au 7 novembre, sachez que Bob l'Éponge, les Tortues Ninja et les autres vont s'en mettre plein la tronche en s'affrontant une nouvelle fois dans Nickelodeon All-Star Brawl 2. C'est toujours un smash-like qu'on nous promet beaucoup plus travaillé que le premier. En attendant le retour d'Ichiban Kasuga en janvier prochain, on va retrouver Kiryu dans une courte aventure qui va faire le point entre Yakuza 6 et le prochain Like a Dragon. Like a Dragon Gaiden, The Man We Raise His Name, n'a pas vraiment envie que je prononce son nom facilement, et il est beaucoup trop long. Ça va reprendre la formule Bill Zemol classique en apportant un nouveau style de combat à notre héros qui va être capable d'utiliser des gadgets d'espion. Deux ans après sa sortie, Tales of Arise va s'offrir un DLC majeur qui va prendre place entre la fin du jeu et son épilogue. On va retrouver Alphen, Shion et toute la bande qui vont croiser une jeune fille énigmatique qui est liée à la fois au monde d'Anna et à celui de Réna. L'occasion parfaite pour se replonger dans cet excellent JRPG. Rendez-vous le 10 novembre pour la sortie du traditionnel Call of Duty annuel. Call of Duty Modern Warfare 3 n'est pas un remake du jeu sorti il y a quelques années, mais c'est bien la suite du Modern Warfare 2 qui est sorti l'an dernier. Ce sera la suite des aventures du Captain Price. En dehors d'un mode solo, qu'on imagine sans doute spectaculaire, le multijoueur permettra de retrouver 16 cartes iconiques qui sont venues de Modern Warfare 2 du passé, tout en ajoutant le plus gros mode zombie de toute la saga. Enfin, c'est ce qu'on nous promet. Autre grosse sortie chez Microheal ce mois-ci, celle d'un jeu Goldorak. Ça nous permettra d'incarner le robot géant. On a des phases d'action type build them up ou encore des phases de shoot them up avant de nous confronter aux terribles Golgoth. Puis histoire d'être exhaustif, ce jour-là on aura aussi la version Switch de Hogwarts Legacy et on est curieux de savoir comment ça va tourner. Il y a aussi d'autres jeux qui sont listés dans la description. American Arcadia, c'est un petit peu le Truman Show du jeu vidéo. Ici, on va contrôler un personnage qui vit dans une société fictive et qui va tout faire pour s'en échapper. Pour ça, il aura l'aide d'un second protagoniste avec un gameplay différent qui va alors le guider dans les coulisses. Un petit jeu indépendant sur PC qui a l'air plutôt prometteur. Et on reparle de Microheals. Décidément, ils ont pas mal de sorties en ce moment et ils reviennent à la charge avec un autre jeu, Flashback 2. Une bonne dose de nostalgie avec une suite du jeu d'aventure en 2.5D où on va retrouver Conrad face à une nouvelle menace. Toujours le 16, on va avoir un jeu Assassin's Creed en réalité virtuelle. Assassin's Creed Nexus fait le pari de la VR en réunissant Connor, Cassandra et Ezio à travers une série de missions où on va incarner ces assassins en vue à la première personne. Une expérience qui rend curieux parce que ça a l'air fort sympathique. Mais à voir si ça donne pas trop de nausées. Si vous n'avez pas encore eu votre dose de Mario après Wonder, voici le remake de Super Mario RPG qui nous permet enfin d'y jouer en français. Le jeu d'origine n'était pas sorti chez nous et il avait été développé par Square pour y apporter leur savoir-faire du RPG au tour par tour. Ça avait ensuite inspiré les Paper Mario et les Mario & Luigi. C'est donc la grosse sortie du mois pour la Switch. De leur côté, le même jour, les voleurs fantômes vont s'essayer au tactical RPG dans Persona 5 Tactica. C'est un titre qui va reprendre les codes de leur jeu tout en se voulant très accessible avec des combats courts et nerveux. Un peu de bagarre aussi le 17 novembre. Derrière le nom à rallonge de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Stamp Connection, on retrouve un jeu de combat qui va reprendre les bases de Ultimate Ninja Stamp 4 avec quelques particularités. On a une histoire inédite, un total de 130 personnages jouables dont 10 qui vont être nouveaux et plein d'ajustements côté gameplay. Et puis encore et toujours ce 17 novembre, on a aussi Warhammer Age of Sigmar Rims of Wyn. Ce sera un jeu de stratégie en temps réel qui va pas mal miser sur l'action où on va pouvoir jouer avec 4 factions différentes. On a une campagne solo, des modes multijoueurs et c'est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et on termine enfin le 17 novembre avec l'arrivée de The Walking Dead Destinies sur PC et toutes les consoles. Et vu à quoi ressemble le terrible jeu Kong du même éditeur, on est un petit peu fébrile à l'idée de découvrir celui-ci. Pourtant, sur le papier, il a un parti pris intéressant. Il va nous proposer de revisiter les 4 premières saisons de la série télé tout en nous permettant de faire nos propres choix et modifier l'histoire. A voir si le concept est suffisamment intéressant pour qu'on ne s'attarde pas sur les graphismes. Voilà, on arrive enfin aux dernières sorties puisqu'après le 17, eh bien il n'y a quasiment plus rien pour novembre. La version Switch de Gothic 2 va arriver le 29 novembre ou encore la nouvelle version de Grand Blue Fantasy Versus le lendemain. On va donc terminer en parlant de Gangs of Sherwood, un jeu d'action coopératif qui va se dérouler dans l'univers de Robin Desbois. Enfin, un univers alternatif. On peut y jouer seul et jusqu'à 4 joueurs en incarnant Robin, Marianne, Frère Tuck ou encore Petit Jean. Et c'est un petit peu la même structure qu'un Vermintide mais à la troisième personne et avec un gameplay qui est très tourné vers l'action et les combos. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier des sorties jeux vidéo du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quels sont les jeux que vous attendez le plus, quels sont les tests que vous voulez voir sur la chaîne. Bref, il y a pas mal de choses qui arrivent en ce moment donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Puis comme vous le voyez, on a dépassé les 90 000 il y a quelques semaines. Qui sait, on peut peut-être espérer les 100 000 bientôt. En tout cas, comme toujours, vous avez toutes les sorties dans la description et un lien également pour précommander vos jeux au meilleur prix. Ça permet aussi de soutenir la chaîne donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Si vous précommandez vos jeux en physique avec les box qui sont à la fin de l'article, ça permet un petit peu de financer la chaîne donc merci beaucoup à vous. Allez, je vous souhaite de bien vous éclater, jouez bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde !